bonjour mhd bonjour très cher ça va oui ça va super et toi très bien d'accord est ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît moi c'est mohamed bon mon nom d'artiste et mhd saïe sur un tiktok sur instagram aussi puis de base mon métier c'est wedding planner décorateur événementiel mais après enfin je suis j'ai diverses activités comme instagrammeur tiktoker je suis fashion addict enfin je fais un peu de tout quoi est ce que tu as fait des études pour tout est ce que tu as fait des études pour être event planner pour faire de la déco pour être humoriste aussi peut-être bon après bon déjà tout doit partir de la passion si on n'a pas la passion il faut la passion et après il faut savoir enrichir faire les connaissances c'est ça le talent le talent afin de d'être encore meilleur encore plus performant plus performant donc du coup oui j'ai fait je j'ai une licence en finance management d'accord et marketing communication après je fin vois je fais plein de choses mohamed c'est aujourd'hui plus de 60 mille abonnés sur instagram et près de 190 milles sur tiktok comment est ce que tu en es arrivé là déjà il faut être soi il faut enfin il faut se montrer comment on est sans filtre et du coup je suis moi même devant tout le monde j'ai pas besoin d'artifice et de me travestir ma personnalité donc c'est une bénédiction merci en tout cas et à tout le monde vraiment sans sans ses followers qui m'aiment et qui me suivent tu serais pas là mais du coup est ce que tu t'es considéré automatiquement comme une célébrité quand ça a commencé à percer sur les réseaux sociaux au début c'était un peu choquant quand même ça faisait peur je te cache pas mais après oui on s'habitue on s'habitue mais c'est pas pour ça que je vais j'ai oublié d'où je viens je n'oublie pas ça et du coup ouais mais quand même c'est bien ce qui nous amène à la question prochaine sinon la question suivante d'accord d'où est ce que tu viens d'où je viens je viens de très loin c'est à dire c'est à dire je viens de très loin faudrait nous dire un peu par quoi est ce que tu es tu es passé pour finalement être là où tu es aujourd'hui j'ai beaucoup travaillé sur moi c'est ce que je peux dire pour l'instant j'ai beaucoup travaillé sur moi et j'aime les gens beaucoup et du coup je reçois tout leur amour c'est ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui et à part tout cet amour là que tu reçois qu'est ce qui a véritablement changé en avant et en après de ta célébrité qu'est ce qui a changé dans ton quotidien dans mon quotidien à peu près tout tout a changé tout vraiment enfin je sais c'est encore meilleur vraiment et par exemple quand tu sors est ce qu'on t'accoste en veut des photos oui oui voilà c'est ça et puis c'est tellement un plaisir pour moi de rencontrer de nouvelles personnes de prendre des photos avec elle et de qu'ils me montrent leur amour et franchement c'est ce qui fait tout c'est une très belle récompense donc tu es tu es comédien je suis event planner tu es comédien pas mais je suis créateur de contenu enfin il m'arrive de faire rire comme là moi c'était une petite pause impossible de parler avec toi mais bon on se concentre donc je disais laquelle des casquettes est ce que tu portes le mieux ah ma chérie moi il fait tout bien non en vrai je fais tout avec passion et amour si je ne sais j'ai pas envie de faire quelque chose je ne le fais pas donc si je fais ça c'est que vraiment j'ai envie de le faire et j'adore mon métier de base wedding planner décorateur événementiel j'adore représenter mon pays mon deuxième pays là quoi tu vois avec des petites scènes de comédie j'aime prendre mon accent mouchi aussi des fois mais là en fait c'est le cadre m'empêche de prendre cet accent peut-être tout à l'heure effectivement donc de plus en plus on te vois avec la miss côte d'ivoire olivia yassé eh ma miss la plus belle béesse de la beauté future miss monde inshallah c'est tout ce qu'on lui souhaite est-ce que tu participes de manière active à sa campagne justement pour miss monde pas vraiment est-ce que tu penses qu'on pourrait parler de mode libanaise la mode libanaise ben tu sais les libanais ils sont très très connus internationalement même dans la mode du goul très raffiné tout ça et du coup c'est ça ils sont très raffinés je pense qu'on attend vous à partir en cacahuète on va toujours essayer de se recentrer donc il ya une mode libanais libanaise oh la la mais c'est ça qu'est ce qui fait la différence entre la mode libanaise et la mode ivoirienne la mode libanaise et la mode ivoirienne ben il n'y a pas vraiment de différence quand on dit en termes de différence parce que déjà chaque créateur à son style chaque créateur à son à un goût précis à il se définit par quelque chose parlons toujours de la communauté libanaise vu que c'est le point central de savoir est ce que les libanais en fort impact dans la culture de la côte d'ivoire dans le milieu culturel de la côte d'ivoire est ce qu'ils ont est ce qu'ils sont vraiment quelque chose est ce qu'ils ont une valeur ajoutée après oui en quelque sorte peut-être dans la culture dans la culture ils apportent un petit quelque chose dans la culture culinaire par exemple dans la culture il ya plein de choses quand même est-ce que tu as déjà reçu des remarques racistes qui t'ont vraiment touché de la part des ivoiriens bon après comme dans tous les pays enfin il ya des racistes et puis en général moi je réponds ces imbéciles là par le sourire oui parce que tu sais faire de mieux oui c'est ça enfin c'est quelle est la remarque la plus touchante que tu as tu as ressenti face à une retour chez toi sale pot gratté en fait ça me fait rire parce que j'ai de la peine pour ces gens parce qu'en 2022 c'est vraiment idiot de penser de la sorte vraiment parce qu'on est tous on est tous des êtres humains c'est idiot vraiment de penser comme ça en 2022 on est tous égaux on a tous les mêmes droits enfin oui on est dans un brassage culturel il n'y a plus de limites en fait il n'y a plus de frontières maintenant là dans notre émission on a un petit un petit défi qui s'appelle le défi saoua mais là vu que notre interview a pris beaucoup de temps moi je ne me pose qu'une seule question et la question c'est de savoir quelle est la superficie de la côte d'ivoire et quelle est la superficie du Liban voilà moi même ma date de l'instant je ne connais pas la salle à l'air et pas en vrai c'est un peu compliqué parce que j'ai une dyscalculie je n'apprends pas les les dates les nombres et tout donc oui mais c'est quand même la côte d'ivoire quand même 300 000 est quand même beaucoup beaucoup là bas là d'accord donc 322 000 voilà c'est ça même et pour le Liban en vrai je ne saurais te dire j'ai honte mais je ne saurais te dire bon tu penses que c'est c'est supérieur ou inférieur à 20 000 mami voilà il ne serait pas je pense qu'on peut s'arrêter là merci Mohamed mais ce fut un réel plaisir vraiment d'être avec toi et j'ai une petite question oui vas-y dis moi toi qui d'habitude c'est moi qui pose les questions mais vas-y on s'est connus il y a à peine 30 minutes une heure qu'est-ce que tu penses de moi je pense que tu as un personnage qui est assez atypique et très très marrant qui partage une joie de vivre qui est incroyable parce que tu as pu le remarquer depuis qu'on est arrivé on fait que rire bah oui c'est ça un souriant à la vie donc vraiment je te souhaite de garder ta joie et qu'elle soit vraiment aussi communicative qu'elle l'est maintenant et je te souhaite plein de bonheur dans ta vie professionnelle franchement c'est un réel plaisir pour moi d'être ici et puis à très vite à très vite à très vite